Eric, on imagine que ce soir c'est une défaite cuisante, parce qu'elle aurait pu faire beaucoup de bien dans l'intersection du classement, et puis malheureusement, c'est compliqué. Non, ils ont fait leur match, ils ont très bien joué, et nous on ne s'est pas présenté. On leur donne la possibilité de revenir dans le match au deuxième tiers, sur des erreurs qu'on fait pareil, qu'on répète sans arrêt, donc on paye cash le deuxième tiers, on reprend simplement le dessus, les 10 dernières minutes du deuxième tiers, mais ce n'est pas suffisant. Et encore une fois, le dernier but qu'on donne, c'est une erreur à l'intérieur de la structure. Donc à un moment donné, on a beau se dire qu'on veut être dans le top 4, on veut si, on veut que là, déjà il faut commencer à faire les choses de la bonne façon, parce que là, sur ce soir, c'est inacceptable. Pour moi, c'est inacceptable. Et ça n'enlève rien à ce qu'a fait Briançon, ils ont joué leur jeu, ils ont contré quand il fallait contrer, ils ont tenté des choses, etc. Mais à l'intérieur de ce match-là, on a été, pour moi, ça faisait un moment que je n'avais pas vu, enfin, vu nous faire des erreurs pareilles, il y a un manque de focus sur le côté défensif, on le paye cash, et ce sera ça jusqu'à la fin. Si on ne se met pas les piles, là, il y a deux jours de repos, c'est le temps de se regarder un peu dans un miroir et puis de se remettre les piles à partir de mardi, parce que mardi, il ne faut pas croire que ça va être facile à Mulhouse, parce que c'est Mulhouse, parce que si on va du classement, non, il n'y aura pas un putain de match facile jusqu'à la fin de la saison. Tu l'imputes à quoi, justement ? Même dans le troisième tiers, on a eu l'impression que finalement, Briançon a été presque plus dangereux sur la dernière période, c'est quoi ? Je ne sais pas, c'est le reflet de notre saison, voilà, c'est le reflet de notre saison. On peut être incroyable dans un sens, c'est incroyable dans l'autre, voilà. Et moi, ce que j'aurais aimé à l'intérieur de cette saison, c'est qu'on arrive à trouver un juste milieu, d'accord ? Le jour où tu n'es pas incroyable, le jour où tu es moins bien, ou tu es moins bien, tu dois essayer de trouver un certain équilibre. Et cette équipe-là, on se bat contre ça, on se bat contre ça cette année. Et pour moi, ça nous fait défaut, on lâche des gros points, on a beau gagner deux matchs là juste avant, et puis lâcher trois points comme ça, ce n'est pas acceptable. Justement, c'est ça qui est devenu à ça, parce qu'on a l'impression que le bénéfice des efforts que vous faites, notamment sur la route, c'est ça, contre Brillant sur la semaine des camps, contre Bordeaux la semaine dernière. C'est un missile, contre Rouen, voilà, même si on perd au pénalty, c'est un point que tu vas chercher contre une grosse équipe, voilà, c'est tout, on n'arrive pas à garder cette constance et cette rigueur, et ça nous fait vraiment défaut. Et si on veut espérer avoir un tour de play-off qui soit convenable, il va falloir qu'on se réveille, parce que là, on va nulle part. Ça reste quand même l'objectif, c'est que cette quatrième place, elle était super jouable en gagnant, elle le reste toujours, mais on se complique la ville. Mais pas en jouant comme ça. Oui, on se complique la ville carrément, carrément. Donc là, on a deux jours pour penser à ce qu'on vient de faire et à la suite qu'on veut donner à tout ça, parce qu'il n'y aura aucun match facile. Si vous regardez le tableau, oui, il y a Angers encore à jouer, il y a Sergi, il y a Amiens, bien, mais voilà, on a pas mal de matchs accessibles, et les matchs accessibles, entre guillemets, qui devraient être à notre portée, en jouant de cette façon-là, on ne pourra pas espérer grand-chose. Donc j'attends vraiment une grosse réaction du groupe, vraiment. Robert, victoire à Gap, on peut dire que Gap cette année en Magnus, c'est quand même une équipe qui vous a bien réussi, c'est quoi la recette pour Blatt-Gap ? Non, c'est clair, en tant que Bluansonné, un derby c'est toujours important, donc je pense qu'il y a un petit peu plus de motivation à chaque match. On est dans une période difficile, on ne gagne pas beaucoup, mais honnêtement, on joue du très bon hockey, donc il faut que ça paie de temps en temps, c'est bien pour nous que ça paie ce soir, on aurait aimé que ça paie un peu plus souvent, mais ouais, ça fait toujours plaisir de gagner à Gap. Et puis, on a senti qu'au troisième tiers, finalement, vous avez pris le dessus, parce qu'au niveau des chances de marquer, c'est plutôt de votre côté que ça se joue ? Oui, bah honnêtement, ça fait peur un peu fin du deuxième, on a pris un gros coup, on s'y dit dans le bestiaire, il va falloir commencer fort au troisième, mais c'est vrai que le troisième a tourné notre faveur ce soir et tant mieux, on a tout donné, le week-end va faire du bien pour se reposer, c'est vrai qu'on a enchaîné trois matchs de semaine, on était à Anglède, Bordeaux, mardi, mercredi et ça fait du bien d'être récompensé. Il y avait, est-ce que dans un petit coin de la tête, il y avait cette demi-finale perdue ici et quelque part, c'était bien aussi de faire un gros match pour un petit peu effacer ce souvenir de vous-même ? Je pense qu'on l'a tous en tête, oui, mais après, les matchs, ça passe et ça vient, quoi. Donc ce soir, on voulait gagner pour nous, pour la demi-finale. On a des supporters qui ont fait le déplacement, on sait que le derby c'est important, que ce soit pour les gars français ou pour les Blançonné, donc ce soir, on a montré qu'on était une bonne équipe de hockey et qu'on était capable de gagner des matchs aussi. C'est quoi maintenant l'objectif pour la fin de saison ? J'imagine qu'il faut tout donner, il faut marquer un maximum de points et puis il y a ces play-downs qui vont arriver. Exactement, oui. Il nous reste quand même pas mal de matchs encore, donc pour prendre le maximum de points, se donner chaque soir à fond, on verra comment ça se finit. mais en tout cas, on donnera tout jusqu'au bout pour maintenir Blançon là où il doit être.